Giflet 4 à 0 au Vélodrome lors de la première journée, les Toulousains se sont ensuite bien rattrapés en s'imposant dans le derby contre Bordeaux. En face, le promu Nîmois s'est aussi imposé dans son derby, le derby du Sud. Face à Marseille, une victoire qui a fait suite à celle acquise à Angers. Du coup, les Crocos font partie des quatre équipes ayant rampanté leurs deux premiers matchs et surtout possèdent déjà une attaque prolifique avec 7 buts marqués. Mais en début de rencontre, ce sont surtout les attaquants toulousains qui s'illustrent avec l'ouverture du score d'Aaron Leia Iseka qui pense débloquer son compteur but, mais M. Schneider avec l'aide de la VAR sanctionne l'attaquant toulousain d'une position de hors-jeu limite mais existante. On en reste à 0 à 0, toujours les Toulousains à l'offensive avec ce coup de franc de Maxalin, Gradel et un contact dans la surface de réparation. Le pied levé de Loïc Landre sur Taudibault, c'est un pénalty pour les hommes d'Alain Casanova. Le préposé au pénalty côté TFC, c'est l'ivoirien Maxalin-Gradel qui va faire face à Paul Bernardoni. Le gardien de Nîmois anticipe parfaitement et fait face à Maxalin-Gradel. Très belle impulsion de Paul Bernardoni qui appartient toujours à Bordeaux. Il est prêté à Nîmes après avoir réalisé une très bonne saison en Dominos League 2 avec Clermont la saison dernière. Paul Bernardoni une nouvelle fois décisif, il gicle dans les pieds d'Aaron Leia Iseka. C'est un petit miracle que de voir les Nîmois ne pas être menés au terme de ces 45 premières minutes. Toulouse aurait dû virer en tête à la pause sans l'excellent Paul Bernardoni. La dernière équipe promue à avoir enchaîné trois victoires de suite, c'était le TFC en 1982. Pour l'instant on en est bien loin car les Nîmois n'affichent pas le même rendement, la même envie que face à Marseille et que face à Angers lors du premier match. A 10 minutes de la fin, la faute de Briançon assure Yaya Sanogo entrer en cours de jeu. La faute du capitaine Nîmois est bien réelle. Max Alain-Gradel qui avait été en échec en première période, tente de nouveau sa chance. Il a du cran pour transformer ce pénalty. Max Alain-Gradel, c'est son 40e but en Ligue 1 Conforama. Il a bien pris son temps de fixer Paul Bernardoni et de changer de côté. Ça fait un zéro et ce sera le score final. Toulouse enchaîne un deuxième succès de rang à domicile. Tandis que Nîmes chute pour la première fois de la saison avant de recevoir le PSG le week-end prochain.